Le dialogue politique entre consensus et désaccord, beaucoup de points de discordance. Le parrainage annulé, quel montant alors pour éviter les candidatures fantaisistes ? La question du troisième mandat, comment serpent de mer, elle ressurgit partout dans la sous-région ? Pour répondre à toutes ces questions, Binta Diallo reçoit ce dimanche, chers sars, plénipotentiaire, pôle de la majorité au sein du dialogue politique et Adjou Mansou, sargie des questions électorales au parti PASTEF. Rémi Ménage, c'est tous les dimanches, 10h10, 11h, sur la radio de toute l'actualité, la RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Rémi Ménage qui reçoit ce dimanche, chers sars, plénipotentiaire du pôle de la majorité au sein du dialogue politique. Merci beaucoup, chers sars, d'être venu. Merci beaucoup, Binta. Je voudrais vous remercier de l'invitation que vous nous avez faite pour participer à cette émission de Rémi Ménage. Je profite de l'occasion aussi pour saluer Adjou Mansou, avec qui je partage ce plateau-là, et dire bonjour aux éditeurs de la RFM. Adjou Mansou, chargé des questions électorales au parti PASTEF. Merci Adjou Mansou d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Binta. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je salue toutes vos auditrices et tous vos auditeurs. Je salue également le maire Sersar, par ailleurs collègues dans la commission du dialogue politique. J'en profite aussi pour souhaiter une très bonne fête à tout le peuple sénégalais. Alors, le dialogue politique, justement, nous en parlons, qui a repris après un break de cinq mois dû au coronavirus, ce cher Sarsar. Aujourd'hui, quel est le bilan d'étape de cette rencontre ? Oui, le bilan d'étape des travaux de cette commission politique du dialogue national, c'est que nous avons obtenu beaucoup d'accords. Parce que lorsqu'on a décranché les discussions autour de questions importantes comme les questions électorales, mais aussi les questions de démocratie et de liberté et les réformes qu'on pense nécessaires pour renforcer la démocratie, nous avons eu beaucoup d'acquis. Et en décomptant, même si nous avons travaillé sur trois thèmes que nous avions déclinés en 12 OS, les 12 objectifs spécifiques, nous avons quand même réussi à avoir 21 points d'accords depuis que nous avons commencé les travaux. Parce qu'il faut peut-être le dire, chaque OS peut porter 2, 3 ou 4 points. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés, nous sommes pratiquement au terme de ces travaux-là parce qu'après avoir terminé les discussions, en fait, avant le mois de mars, déjà on avait arrêté les travaux, il me semble, entre le 13 ou le 17 mars. À la reprise, nous avons pensé qu'il faut accélérer. Il restait trois questions à rediscuter. C'est des questions que nous avions discutées, mais qu'il fallait reprendre. C'est la vacance et la suppléance au niveau du poste de maire et du poste de président du conseil départemental. C'est les organes qui organisent, les organes de gestion en fait des élections. Et c'est aussi la question du cumul du poste de chef de parti et de chef de l'État. Ces questions-là, on les avait discutées, mais on doit d'abord les épuiser avant de passer aux autres points et au nombre de trois ou de quatre comme le statut de l'opposition et de son chef, etc. La rationalisation du calendrier républicain, etc. Donc on constate qu'il y a un très grand travail que nous avons fait. Maintenant, il s'agit de travailler à terminer en beauté en cherchant à avoir le maximum de consensus autour des questions vraiment qui nous restent à traiter dans cette commission-là. Mais déjà, on peut être d'accord que les résultats sont très positifs. Maintenant, il faut les rendre encore plus positifs dans l'intérêt de la démocratie sérégaliste. À la reprise, la forte information, c'était la suppression du parrainage citoyen. Aldou Massou, est-ce que c'était une bonne nouvelle ? Bon, je pense que c'est une très bonne nouvelle, la suppression du parrainage. Mais je pense qu'il faut rappeler que la mission d'observation de l'Union européenne, dans son rapport d'observation, recommandait déjà que l'on supprime ce mécanisme-là parce qu'il est inadapté à l'élection locale, contre tenu de la nature de cette élection-là. Deuxièmement également, il est bon de préciser que si nous en sommes arrivés là, c'est parce que les représentants du pouvoir au dialogue politique ont lassé du lest. Donc il serait important que les gens sachent également que si on a pu avoir un accord sur ça, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, que ce mécanisme, que tous les griefs que l'opposition avait formulés à l'encontre de ces griefs-là, se trouvent être des griefs tout à fait fondés. Donc cette suppression, elle peut être interprétée comme un fait qui donne raison à tous ces Sénégalais attachés au pluralisme démocratique qui voyaient dans ce mécanisme comme un moyen inventé par le pouvoir pour écarter certaines candidatures, mais également, comme ils l'ont fait avec l'emprisonnement de certains opposants et certains tripartitaires dans le fichier électoral, créer les conditions pour éviter au candidat sortant, en l'occurrence le candidat Makissal, un second tour qu'il allait perdre. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter cette suppression. C'est une bonne nouvelle, mais il ne faut pas créer victoire encore parce qu'il faudra attendre voir quel impact aura cette suppression sur le montant de la caution qui, il faut le rappeler aussi, à côté du parrainage joue un rôle de filtre lors de ces élections. En tout cas, personne ne s'attendait à cette décision-là de supprimer le parrainage citoyen. Vous l'avez dit, ça faisait partie des recommandations de l'Union européenne. Est-ce que, cher Sars, vous avez entendu l'Union européenne pour supprimer le parrainage citoyen ? Oui, mais je crois que, en fait, cette approche-là n'est pas celle-là qui est bonne. L'Union européenne ne peut pas nous imposer une position. L'Union européenne a fait son appréciation d'une situation et ça s'arrête là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en tant qu'acteur politique, soucieux du renforcement de la démocratie, nous avons nous-mêmes pensé que pour les élections locales, à cause de sa complexité, parce que c'est les élections les plus difficiles qu'on doit organiser, par le nombre de candidats, par même la proximité, en fait, par rapport avec les populations, qu'il faut quand même créer les conditions d'une élection transparente, ce qui est en fait notre credo. Je veux dire, le président Macky Sall, depuis qu'il est là, son credo, en tout cas l'un de ses credos, c'est de renforcer la démocratie en permanence. Maintenant, il ne faut pas aller vite en besogne pour croire que l'opposition a raison. La question ne se pose même pas en ces termes, parce qu'on n'a pas encore évalué le parrainage à l'élection présidentielle. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a jamais eu de parrainage au niveau des élections locales. Donc ça, c'est une nouveauté. En considérant les dispositifs qui existent dans le code électoral, en toute objectivité, on a vu que ça pouvait créer beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait, le problème de base, au-delà du fait que les listes vont aller chercher des parrainages avec une proximité extraordinaire, des gens qui habitent de la même maison, parfois en fait, sont candidats sur des listes différentes. Ensuite, la validation, comment on va valider la signature, ce que ça pouvait créer comme difficulté, comme incident au niveau des localités. Parce que les élections locales, je dis, c'est des élections de quartier, c'est des élections de village. Nous avons pensé qu'il faut que ce filtre-là, parce qu'on avait simplement mis, instauré, pour réduire le nombre de candidatures. Nous avions en 2014 autour de plus de 2700 candidatures. Donc, ce n'est pas maintenant que l'opposition, comme Adjou me le dit, a raison. Il ne s'agit pas de ça. Attendons, parce qu'on a mis dans les points d'accord l'évaluation du processus électoral. Et dans l'évaluation du processus électoral, il y a l'évaluation du parrainage à la présidentielle. Et nous avons même dit, sur les accords, que nous attendons que les conclusions de l'évaluation du processus électoral soient déposées pour qu'on puisse en discuter. Donc, il ne faut pas aller vite en besogne. Ce que nous avons fait, c'est, en toute responsabilité et dans l'objectif de renforcer la démocratie, surtout à la base, de permettre aux populations, aux personnalités qui ont envie de servir de leur localité de le faire, sans beaucoup de contraintes qui nous a amenés, nous, majorités, à discuter. Parce qu'en fait, le dialogue politique, c'est ça. On pose un point, chacun donne sa position, mais on donne le temps de la réflexion, on donne le temps de la constatation, on donne même le temps de faire une étude de la faisabilité de ce que nous retournons. C'est ce qui nous a amenés. Mais quand même, ce n'est ni l'Union européenne, ni évidemment ce que l'opposition en disait. Ils ne peuvent pas encore, en fait, entre guillemets, croire qu'ils ont raison tant qu'on n'aura pas évalué le parrainage à l'élection présidentielle. En tout cas, le verrou du parrainage des citoyens a sauté. Mais à Dumasso, il reste quand même la grosse équation du montant de la caution au local prochain. Bintam, je pense que sur cette question de filtre, il faut rappeler l'objectif poursuivi à travers les filtres. L'objectif qui est poursuivi à travers les filtres et qui a été dévoyé par le régime actuel, c'est de permettre une visibilité dans le champ politique et d'assurer la mobilisation électorale des électeurs le jour du scrutin. Mais également, surtout, de promouvoir la transparence dans les candidatures. C'est pourquoi on a songé à mettre en place des filtres tels que le parrainage, la caution, pour d'abord évaluer la représentativité des candidatures, pour être sûrs que ces gens-là, ils représentent un projet, ils représentent des intérêts, mais ils ne représentent pas... Ils représentent des Sénégalais, mais ils ne représentent pas des lobbies. Maintenant, je pense que dans le contexte actuel, le plus grand filtre, et sur ça, c'est heureux qu'on ait eu quand même un accord sur ça, le plus grand filtre, c'est la rationalisation du système, c'est la réforme du système partisan sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, la floraison des partis politiques est une des causes principales du très grand nombre de listes lors des élections législatives. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'accent doit être mis plus dans ça, comment arriver à rationaliser le centre partisan, de sorte que les Sénégalais puissent en savoir davantage sur ceux qui sont de l'opposition, ceux qui sont de pouvoir. Est-ce que la caution pourrait faire l'affaire ? Maintenant, je pense... Augmentation de la caution. Il faut éviter également que la caution joue le rôle qu'on a dévolu au parrainant, c'est-à-dire permettre d'écarter des candidatures lors des élections. Il faut faire en sorte que le champ politique sénégalais reste un champ ouvert. Pour que ce champ-là puisse rester un champ ouvert, il faut donner les possibilités à chaque acteur politique de remplir les conditions que lui impose la loi en termes de création, de formation et de gestion d'un parti politique, qu'il puisse se présenter aux élections locales. Donc il faut faire très attention parce que le moment venu, les Sénégalais n'accepteront pas également un montant de caution qui priverait à certains partis politiques, compte tenu de leurs lignes politiques, mais de leur façon de fonctionner, de pouvoir trouver les moyens pour participer à cette élection-là. Est-ce qu'amener le montant de la caution plus cher pourrait éviter quand même les candidatures fantaisistes comme ce fut le cas en 2014, vous l'avez dit tantôt, avec plus de 2700 listes ? Oui, mais je crois qu'il faut quand même avoir une démocratie sérieuse. Une démocratie sérieuse, en tout cas, moi, d'un point de vue, de la manière dont je le vois, c'est une démocratie où on permet à des personnalités qui ont quelque chose à mettre à la disposition de leur localité pour qu'ils puissent le faire. Ce qui s'est passé en 2014, c'est qu'on a vu même des listes de petits groupes qui vont aux élections parce qu'évidemment, ils ne perdent rien, il n'y avait pas de caution, il n'y avait pas de parrainage, et ils ont envie d'avoir un conseil. Et vous voyez, il y avait des collectivités où il y avait 10 listes, 15 listes, 30 listes, et ça obstrue l'horizon d'un point de vue même de la compréhension des populations, de ce que, effectivement, le gouvernement local, pour ne pas dire, en fait, le conseil municipal doit faire. Donc, nous pensons qu'il faut impérativement qu'il y ait des filtres. Le filtre du parrainage a sauté par le biais de l'accord que nous venons d'avoir, mais je crois que la caution doit être, en fait, un élément important pour qu'il n'y ait plus des aventuriers qui pensent pouvoir diriger les collectivités locales. La décentralisation est une question extrêmement sérieuse qu'il faut prendre en compte. Il faut confier la responsabilité de la gestion des localités à des hommes et à des femmes qui comprennent de quoi il s'agit et qui ont envie de servir. Mais à la limite, avec le nombre de listes pléthoriques auxquelles on a eu droit la dernière fois, nous pensons que ça a fragilisé même, en fait, les élections. Et ça a toujours des conséquences, en fait, sur la gestion des collectivités locales. Donc, je crois qu'il faut une caution. Maintenant, la caution est encadrée. Elle est encadrée dans le sens où, c'est vrai, le ministre de l'Intérieur qui fixe le taux, qui fixe la valeur, en fait, de la caution, mais après avoir consulté la classe politique. On consulte la classe politique et 150 jours avant la date prévue pour les élections, on fixe la caution. Maintenant, est-ce qu'elle va être importante ou pas ? Mais en tout cas, elle doit être assez importante pour déchirader les aventuriers, mais pas trop importante pour que, quand même, les sénégalais qui ont envie de servir leur localité, mais qui n'ont pas, en fait, les moyens financiers qu'il faut, puissent avoir ce qui est nécessaire pour pouvoir payer une caution. Surtout qu'il faut y ajouter une chose. On paye la caution, mais lorsqu'on a un certain nombre de conseils, on est remboursé. Donc, déjà, quelqu'un qui pense pouvoir apporter quelque chose de positif à sa localité devrait pouvoir aller chercher les moyens qu'il faut avec la garantie d'avoir le nombre de conseils nécessaires pour pouvoir retrouver, en fait, sa caution et, évidemment, sur la base du nombre de conseils, en fait, qu'il aura. L'autre consensus non moins important, c'est la désignation du maire, le mode de scrutin au suffrage universel direct qui a fait l'objet d'un consensus lors de ce dialogue politique, mais, également, le mode de désignation en cas de vacances du maire ou du président du conseil départemental, ça aussi, ça reste un flou total. Tout à fait. Déjà, le consensus sur la désignation des présidents, des exécutifs locaux, en l'occurrence, les présidents du conseil départemental, les maires de ville et les maires de communes, ça, moi, je pense que c'est un grand acquis parce que ça promet encore une fois de plus la visibilité au niveau local. Maintenant, pour ce qui concerne la question de suppléance, vous l'avez dit, c'est une question qui n'a pas encore obtenu, sur laquelle nous n'avons pas encore obtenu d'accord. Nous, notre position, en tant que pour l'opposition sur cette question, c'est que la nouvelle réforme, également, puisse avoir une implication, puisse avoir un impact dans la suppléance du maire, notamment en cas de suppléance définitive. Parce que, à notre avis, pour renforcer la légitimité du maire qui va succéder au maire qui a connu cette suppléance-là, c'est que ce nouveau maire-là soit élu dans les mêmes formes que le maire initial. C'est pourquoi nous avons proposé... Il y a encore d'autres élections. Tout à fait, qu'il y ait d'autres élections les six mois qui viennent après la constatation de l'empêchement définitif du premier maire. Cela a le mérite également de nous éviter une rupture d'égalité dans l'espace. Parce qu'on ne peut pas concevoir au Sénégal qu'on ait deux types de maires. C'est-à-dire des maires qui émanent des surfaces universelles directes et d'autres maires qui sont l'émanation de surfaces indirectes, c'est-à-dire qui soient élus par le conseil municipal. Donc, à notre avis, pour respecter le paralysme des formes qui est une condition de fond, contrairement à ce que certains ont dit, les juristes savent que le paralysme des formes est une condition de fond de la légalité de quelque chose. En plus de cela, vous avez, vous réglez la question de la légalité, mais en même temps, vous réglez la question de la légitimité. D'autant plus qu'au Sénégal, aujourd'hui, c'est un fait vraiment rare, il est très rare, dans les mandats que les maires ont obtenus suite à une élection, de constater une multitude de vacances sur l'étendue du territoire national qui mettrait le pouvoir central dans une difficulté ou bien une impossibilité à pouvoir appuyer les localités qui sont dans cette situation, de pouvoir organiser ces élections parcelles-là. Et l'organisation d'élections parcelles également, ce n'est pas quelque chose qui est nouvelle dans notre système électoral. On le retrouve au niveau de la vacance définitive de certains députés lorsque la liste est épuisée. Mais également, je pense très bien également qu'au niveau local, si le conseil municipal arrivait à perdre plus de la moitié de ses conseils, il est tout à fait prévu qu'une élection parcelles soit organisée. Donc c'est un système qui existe et qui est la conséquence logique est normale de la réforme que nous avons introduite à ce niveau-là. Une élection partielle pour régler le problème de vacations, de suppléance du maire, qu'en dit la majorité ? Oui, je voudrais en fait un peu préciser qu'au niveau de la reprise des élections, la condition pour reprendre une élection au niveau des collectivités locales, c'est lorsque le conseil a perdu le tiers. Eux, comment dirais-je, le tiers de ses membres. Et ceci est une situation véritablement exceptionnelle qu'on ne retrouve pas, qu'on n'a jamais retrouvée d'ailleurs au Sénégal. Mais il faudrait que nous, au niveau de la classe politique quand même, qu'on apprenne à faire le départ, à faire la différence entre la théorie politicienne et ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce que les décisions auxquelles nous aboutissons aujourd'hui au niveau des consensus, c'est des décisions qui doivent être mises en œuvre. Parce que ce qui a été dit, tous les points de consensus vont être traduits en fait en projets de loi et simplement intégrés dans le code électoral. Lorsqu'on dit reprendre des élections, faire des élections partielles pour une localité, parce que en fait, le maire est indisponible d'une manière définitive. Ça signifie quoi ? Les élections ne se limitent pas en fait au jour des élections. Il y a un certain nombre d'opérations obligatoires pour qu'une élection soit fiable. Le premier élément, d'abord, quel va être le fichier qu'on va utiliser pour organiser une élection partielle au niveau d'une localité ? Est-ce que les jeunes qui sont nés, on a élu un maire qui devient indisponible six mois après, mais pendant ce temps, il y a des jeunes qui n'avaient pas l'âge de voter qui ont maintenant l'âge. Est-ce qu'il faut faire une révision exceptionnelle pour permettre à ces jeunes ou non ? Est-ce qu'on a le droit de maintenir le même fichier qu'on avait utilisé comme un drèche alors qu'il y a dans la localité de nouveaux citoyens qui ont le droit de vote ? Est-ce qu'on a le droit de leur empêcher en fait de voter ? Est-ce qu'il faut reprendre la campagne électorale ? Parce qu'on a dit l'élection. On va organiser des élections. Avant d'organiser des élections, oui, pour cette localité, il faut ouvrir encore une campagne électorale. Donc, j'ai dit d'abord révision des listes pour stabiliser un autre fichier avec tout ce que cela comporte comme étape, comme opération obligatoire, organiser une campagne électorale. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'ailleurs, à ce niveau-là, imposer une caution ? Parce que c'est ça, c'est le processus qu'on veut reprendre. Parce qu'en fait, le jour des élections, c'est l'une des dernières étapes avant la proclamation. C'est l'une des dernières étapes du processus électoral pour l'élection en fait du maire. Maintenant, est-ce qu'on va éliminer les étapes précédentes comme la révision, comme la campagne électorale, comme le dépôt d'une caution, etc. Donc, la question est plus compliquée que les gens ne l'appréhendent. Je veux dire, on peut faire de la théorie, c'est bien, on peut évitiser les textes, je veux dire, ce que la réglementation dit, mais il faut qu'on fasse des projections sur la faisabilité en fait des, comme à dire, des accords que nous avons. Parce que la particularité de ce dialogue, c'est que le président de la République commanditaire du dialogue a clairement dit qu'on va appliquer tous les consensus auxquels on va aboutir. J'ai dit, oh, les consensus. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux réfléchir, avoir un consensus qui va créer des problèmes quant à sa faisabilité ? C'est pour ça que nous pensons qu'il faut, nous, notre position, c'est le statu quo, surtout qu'il y a une nouveauté. La nouveauté, nous avons accepté, le maire est élu au chiffrage universel direct, comme tous les conseils d'air. Ça, il faut quand même faire ses remarques. Dans le code général des collectivités territoriales, il est clairement dit que les conseils municipaux ou les conseils départementaux sont élus tous au chiffrage universel direct. La nouveauté, c'est quoi ? C'est que la tête de lice devient automatiquement le maire ou devient automatiquement le président du conseil départemental. Nous avons retenu comme élément de... Oui, ça s'est toujours passé comme ça. Parce qu'on dit le chiffrage universel direct, on a l'impression que c'est le maire seulement. Non, non, c'est tous les conseils. Donc, en termes de légitimité, la question ne se pose pas. Les populations ont élu une équipe et au niveau de cette équipe, c'est celui qui était devant sur la liste, c'est celui-là qui passe comme maire. Je vous dis, tête de liste majoritaire pour les communes, tête de liste proportionnelle s'il s'agit de la ville. Maintenant, considérant tous ces éléments-là, nous venons, nous avons un consensus, le consensus que nous avons eu, que les adjoints au maire sont élus par le conseil municipal. C'est-à-dire, le maire est élu au civilité, alors que l'adjoint au maire, il supplé. C'est un suppléant du maire lorsque le maire, en fait, a une indisponibilité, par exemple, temporaire, par exemple. Donc, nous avons pensé en actant, comment dirais-je, ce consensus-là d'élection des adjoints au maire, des vice-présidents au président du conseil départemental, on devrait pouvoir élure je veux dire, le maire qui va remplacer, en fait, le maire sortant, le maire devenu indisponible, par le conseil municipal. Ça facilite, ça, ils sont tous élus au suffrage universel, et donc, lorsqu'on parle de paralysme des formes, moi, je ne crois pas qu'à ce niveau-là, cette question peut se juste plus, c'est juste fait. Mais, comme je dis, il y a la théorie, il y a la pratique sur le terrain. Il faudrait qu'on fasse les projections nécessaires et les simulations pour savoir organiser une élection partielle signifie quoi d'un point de vue des différentes opérations qu'il faut obligatoirement franchir dans un processus électoral. Est-ce que l'on peut s'attendre dans les discussions que l'opposition puisse accéder quand même à ce que dit la majorité qui n'est pas bête quand même ? Binta, moi, je pense que nous sommes dans la théorie politique. Ce que nous sommes en train de faire là-même, c'est de la théorie politique. Et c'est important de s'arrêter sur ce point parce que ce sont les rares occasions que nous avons pour expliquer aux Sénégalais le pourquoi nous avons fait certaines propositions. C'est vrai, nous sommes dans la théorie politique, mais nous gardons un oeil également sur la pratique. Et il y a une pratique dans ce pays. Les élections, la gouvernance locale, le facteur proximité, de présence est extrêmement importante dans la gouvernance locale. Et c'est pourquoi d'abord, on a proposé à ce que les maires soient élus aux surfaces universelles directes. C'est pour que la volonté des électeurs soit en phase avec la manière dont les choses sont gérées, avec le leadership en place. Ce que le pouvoir ne dit pas, c'est que c'est eux qui ont intérêt aujourd'hui à ce qu'il y a un statu quo. Parce que si vous regardez comment la majorité et le gouvernement est composé aujourd'hui, la plupart des ministres sont des maires. Donc si le statu quo est maintenu, ça permet à ces ministres-là au moment des élections locales de retourner dans leur localité, de pouvoir redevenir maire et de quitter leur localité pour revenir et être à Dakar au détriment de la bonne gouvernance de leur collectivité. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut s'organiser de sorte que le choix initial, le choix des électeurs soit le choix qui gouverne toujours les localités. C'est-à-dire lorsqu'un maire est nommé ministre et qu'il soit dans une situation de vacances définitives ou bien qu'il décide que les populations puissent élire quelqu'un d'autre qui soit là et qui s'occupe de leurs préoccupations. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose également, je veux rassurer mon collègue le maire Chersar sur les six mois que nous avons prévus pour organiser cette élection partielle. Naturellement, quand nous proposions ces six mois-là, nous avons intégré le fait qu'il doit y avoir une révision des listes électorales qui ne dépasse pas deux mois. Nous avons prévu également qu'il y ait une campagne électorale qui ne dépasse pas un mois. Nous avons également prévu, et c'est ce qui existe, que cette élection-là se fasse sur la base du fichier communal. Si vous allez dans le fichier électoral, vous verrez que chaque commune a son fichier, chaque département a son fichier. Donc, tous les éléments aujourd'hui, à mon avis, sont réunis pour que cette élection partielle dans les six mois puisse exister. Il faudra que sur cette question également que la majorité dise la vérité. Ils sont dans une situation où la plupart de leurs ministres qui passent plus de temps à Dakar sont des maires. Il faudra, à un moment donné, que la participation des populations soit prise de compte. Il faut qu'on mette en place un système électoral, une gouvernance électorale qui fait de sorte que la volonté des populations d'avoir un maire qui est là, qui le voit quand ils ont des malades, quand ils sont inondés, quand ils ont des catastrophes, catastrophes naturelles qui tombent sur eux, qu'ils puissent voir ce maire-là. Mais en finir avec les maires que nous avons actuellement qui sont la plupart des maires non-résidents et c'est un peu aussi l'objectif qui sous-tend cette réforme-là. En tout cas, être chef de parti et être président de la République également risquerait, cher Sart, d'être aussi une autre pomme de discorde dans vos discussions. Je voudrais d'abord, Binta, vous relever un peu dans l'intervention de mon ami Adjouma quand même un élément qui gêne. Lorsqu'il dit qu'il faut que la majeure dise la vérité, nous disons la vérité. Je ne crois pas que le débat tourne en termes de dire la vérité ou de ne pas la dire. Mais ce que je veux simplement faire remarquer en plus de ça, c'est qu'on ne crée pas une loi. Le code électoral, on ne veut pas le réformer pour régler des questions ponctuelles. Ce n'est pas parce que tel ministre est là, il pourrait être candidat dans sa localité qu'il faut changer la loi. Je crois que la question est plus sérieuse que ça. que vous avez fait avec le parrainage. Non, avec le parrainage, on a fait quoi ? Vous avez quand même un peu tripatoué le code électoral pour intégrer le parrainage. Non, je peux vous faire la genèse, le parrainage. Lorsqu'en fait, on a pour la première fois proposé la mise, en fait, le parrainage au niveau de l'élection présidentielle, c'est dans le cadre du cadre du revue du code électoral où il y avait les représentants de l'opposition, de la majorité, de la société civile et tout simplement des non-alignés. Et qu'est-ce qui a été fait ? On a discuté de la question. Ensuite, lorsqu'on l'a adopté, évidemment, il faut le dire, l'opposition n'était pas d'accord. Mais lorsqu'on a pris l'admission de l'exécuté, on a créé un comité pour la mise en œuvre. Et dans ce comité, il y avait encore l'opposition, la majorité, elle est non-alignée. Il y avait les représentants de l'Assemblée nationale. La majorité, en fait, elle est non-inscrite. Et ce comité-là a eu même l'avantage d'aller faire du bench hors du Sénégal pour voir comment ce parrainage a appliqué dans certains pays. Donc, dans tout le process, il y a eu les acteurs politiques. Maintenant, qu'on nous dise qu'on a tripatrué alors que dans tout le process, on a discuté, on a négocié, on a essengé jusqu'à ce que la loi soit votée. Je ne suis pas d'accord avec vous, Binta. Il n'y a pas eu de tripatruéage. Ça a été en fait la conséquence pour ne pas être le résultat de tout un process qui a été discuté parmi les acteurs. Maintenant, il faut le rappeler, ce n'est pas très éloigné, il y a des acteurs politiques qui avaient choisi de ne pas participer aux travaux. C'est la même chose pour cette année. Nous sommes en train de faire le dialogue politique. Il y a une partie de la classe politique qui a refusé en fait de participer à ce dialogue-là. Est-ce que ça signifie que les décisions que nous allons prendre en termes de consensus, ce sera encore notre tripatruéage ? Il faut véritablement qu'on réfléchisse. Être chef de parti et président de la République. Oui, être chef de parti et président de la République, nous avons pensé que ce n'est pas cohérent. D'abord, c'est lié à la nature du régime politique au Sénégal. Nous avons un régime présidentiel. C'était même le caractérisme de régime présidentiel fort. Un président de la République qui détermine la politique de la nation, qui nomme aux emplois civils et militaires. avec tout ce qu'il y a comme prérogatif pour le président de la République en tant qu'institution. On veut maintenant que ce président de la République, une fois élu, quitte son parti ou quitte sa coalition. D'abord, d'un point de vue même théorique, c'est une trahison. Premier niveau. Deuxième niveau, vous imaginez, c'est ce que je dis, il faut que les hommes politiques puissent faire le départ entre la théorie et la pratique. Il est facile de faire de grandes théories, de faire de grandes proportions. Mais nous avons l'avantage d'où nous, en plus d'être, comment dire, sur les textes, d'être sur le terrain pour l'application de ce que nous allons recevoir. Imaginez que le président de la République, avec tous ses prérogatives, soit membre d'une organisation privée, le parti politique et a un rôle subalterne. Vous voyez ce que ça veut dire ? Au niveau, concrètement, au niveau d'une réunion, il se met de l'autre côté. Il a une opinion, une voix et c'est les autres en fait qui dirigent. Ce n'est même pas possible d'un point de vue pratique. L'autre élément, on a eu des difficultés dans beaucoup de pays et le Sénégal, quelque part, en 62, d'après ce que nous en savons, entre Momounoudia et Senghor, la question de la dualité-là peut encore ressurgir lorsque nous avons un grand patron du parti et nous avons un président de la République qui ne contrôle pas le parti, qui ne le dirige pas. maintenant, quel est l'intérêt de créer des problèmes dans un système qui marche ? Oui, mais ça peut être pertinent dans la mesure où, à Dumasso, beaucoup de personnalités politiques, des journalistes, ont été envoyées en prison pour offense aux chefs de l'État et Dieu sait que ces personnalités politiques ou ces journalistes s'adressaient à un chef de parti politique mais on ne peut pas dissocier parce qu'il est chef de parti et président de la République. Benita, je pense que tout ce qu'on peut dire sur cette réforme-là c'est que si elle passe, c'est-à-dire l'interdiction du cumul de la fonction de chef de l'État et celle de chef de parti, ça sera une grande avancée de la politique au Sénégal. J'aimerais, avant de venir sur les mérites de cette proposition, lever quelques incohérences dans les développements du maire Chersa tout à l'heure. Il a utilisé les régimes pour justifier le pourquoi le pouvoir militaire et pour le statu quo. J'informe que le régime présidentiel qui semble être celui que Macky Sall a imposé aux Sénégalais suite à la réforme qui a fait disparaître le Premier ministre, dans les pays qui pratiquent ce type de régime-là, ce cumul-là n'existe pas. On peut prendre l'exemple des États-Unis. Le président Trump ne dirige pas le parti républicain et pourtant c'est le parti républicain qui lui a servi de base sociale pour prendre le pouvoir aux États-Unis. La France qui semble emprunter un peu les formes d'un régime présidentiel, en tout cas il y a un président de la République qui est au surface universelle directe. Là-bas également il n'y a pas de cumul entre ces deux fonctions. Là où on note le cumul c'est plutôt dans les régimes parlementaires comme en Angleterre, en Grande-Bretagne où le Premier ministre est en même temps chef de parti. Vous avez également l'Espagne qui semble aussi emprunter ce même type. Donc aujourd'hui ne serait-ce que cette refonte qui a fait supprimer le poste de Premier ministre, cela devait être un argument pour que le pouvoir sur cette question-là puisse nous permettre d'avoir des avancées. D'autant plus que c'est une question qui était inscrite dans les conclusions des assises nationales. Et j'ai en face de moi le merchat CSA qui fait partie d'un parti politique qui a été un acteur majeur de ces assises-là. Donc à partir de ce moment on note quand même une certaine dualité dans le discours, une évolution dans le discours des acteurs politiques qui au moment où ils étaient dans l'opposition prenaient tous la suppression des assises cumulaires mais une fois au pouvoir reviennent sur leur position initiale. Et ça je laisserai aux Sénégalais d'apprécier cela. La deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui en supprimant ce cumul on confirme une tendance politique nouvelle dans le paysage politique sénégalais. La plupart des partis, en tout cas le parti que je connais le mieux qui est le parti Pasteur, cette question-là elle est réglée d'avance. Parce que si la question est réglée en amont dans les statuts du parti politique ça empêche à cette tradition-là à laquelle fait allusion par Cessard. Si le candidat du parti sait clairement qu'en vertu des dispositions statuaires de son parti qu'une fois il est président de la République il cesse d'être le président de son parti ça on règle la question. Deuxièmement ça permet d'éviter le conflit d'intérêts. Parce que le président de la République il est censé représenter tous les Sénégalais mais pas les intérêts d'un parti politique qui il faut le rappeler du point de vue de la loi est une association de droits privés. Et ça permet également de finir avec le zoup que l'exécutif a sur le législatif. Ça permet plus ou moins de libérer le législatif de donner plus de latitude et plus de liberté aux députés qui sont issus de la majorité de pouvoir faire des propositions de pouvoir critiquer la politique du gouvernement d'autant plus que cette réforme également qui supprime le poste de premier ministre a supprimé en même temps les moyens d'action que le Parlement avait sur le gouvernement. Donc aujourd'hui si les députés de la mouvance Benobo Koyakar étaient sûrs que le président de la République compte tenu de l'influence qu'il exerce encore dans le parti n'est pas en mesure de pouvoir les exclure de ce parti ils seraient beaucoup plus libres de pouvoir donner leur point de vue. Donc ça a également un autre avantage c'est l'avantage de promouvoir la démocratie interne dans les partis. Et cette proposition il faut le dire c'est une proposition qui ne vient pas seulement de l'opposition c'est une constante aujourd'hui dans la littérature sénégalaise c'est une proposition qui rencontre l'assentiment de la société civile sénégalaise au sens large et qui à mon avis permettrait d'avoir une très grande avancée et d'améliorer davantage l'image que la classe politique a jusqu'ici à l'endroit de l'opinion publique sénégalaise. Aldjou Massou chargé des questions électorales au parti PASSEF nous recevons également chers Sars plénipotentiaire du pôle de la majorité au sein du dialogue politique. Alors chers Sars le troisième mandat est-ce que vous l'avez abordé la question du troisième mandat du président de la République je ne sais pas comment cette question-là peut être à l'heure du jour du dialogue et je rappelle en fait pour l'histoire que c'est ensemble qu'on a identifié les points qui devaient être en discussion et il n'y a aucune entité qui a proposé de parler du troisième mandat et moi j'ai des difficultés toujours lorsqu'on parle du troisième mandat parce que je ne sais pas quelle est l'approche qu'il faut en avoir ça n'est écrit nulle part il faut qu'il faut un troisième mandat je ne sais pas en tout cas on peut nous imposer un débat en mon sens qui n'est pas à l'ordre du jour de ce que nous sommes en train de faire bon maintenant les gens veulent toujours chercher la petite bête même chercher le buzz à travers certains thèmes mais je ne vois pas l'utilité en fait d'un thème qui n'est même pas à l'ordre du jour c'est pour ça que je voudrais mais toutes les questions étaient pertinentes ça doit faire l'objet de discussions le troisième mandat depuis qu'on en parle en tout cas nous ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour de la commission politique du dialogue national et moi d'un point de vue personnel je crois que ce débat est prématuré et le débat qui est à l'ordre du jour aujourd'hui c'est que déjà on était en train de mettre en oeuvre le PSE je veux dire comment dire des politiques qui s'appuient sur le PSE la pandémie de la Covid-19 a mis le pays comme tous les pays dans une situation économique en fait extrêmement difficile un plan de relance a été mis en place mobilisons-nous autour de ce plan de relance il arrivera un moment lorsqu'il s'agira de parler de candidature de déposer les candidatures où cette question va s'inviter impérativement tant au niveau des partis au niveau des coalitions au niveau de la classe politique en général et nous donnerons notre opinion sur cette question précise je voudrais quand même Binta si vous le permettez régler une question quand même sur la question des assises moi j'ai eu l'honneur d'avoir été membre du bureau des assises nationales j'assume toutes les conclusions naturellement cependant il ne faudrait pas qu'on essaie d'extraire un élément un élément de conclusion des assises pour pouvoir en fait l'appliquer dans un autre contexte les assises nationales avaient proposé la mise en place d'un régime parlementaire maintenant moi je dis dans un régime présidentiel voilà comment nous pensons qu'il faut procéder donc nous sommes sortis du contexte en fait des assises et donc c'est assez politicien en tout cas mais la scénérie aussi l'avait proposé la scénérie avait proposé un certain nombre de réformes mais la scénérie la difficulté qu'il y a dans les travaux de la scénérie le président avait commandité un travail pour qu'on propose des réformes pour le renforcement de la démocratie la scénérie avait proposé une nouvelle constitution et le président Maxal l'a dit il leur a dit je ne vous ai pas demandé de me trouver une nouvelle constitution mais de me faire des propositions qui sont susceptibles d'améliorer le fonctionnement de la démocratie d'ailleurs il y a certains points qui ont figuré sur les points mis comment dirais-je mis à la disposition des Sénégalais lors du référendum qui sont issus des conclusions du comment dirais-je de la scénérie donc en fait je ne vois pas en fait ce qui se passe vous avez proposé aussi cette question d'être chef de parti chef et président de la république oui Binda lorsque moi je commandite un travail on me dépose des conclusions en tant que président de la république j'ai choisi ce qui en mon sens est positif pour le pays au moment où on le fait est positif pour lui c'est ce qu'il a semblé faire c'est les Sénégalais qui ont confiance au président Maxal c'est les Sénégalais qui l'ont eu et aujourd'hui en toute légalité en toute légitimité il parle et il fait au nom du Sénégal donc lui il choisit les éléments qu'il pense opportuns à utiliser pour le Sénégal maintenant on ne peut pas lui demander quand même de prendre toutes les conclusions qu'on lui a proposées et les plaquer c'est même pas logique dans aucun travail on ne peut pas imposer quand même le troisième mandat n'a pas intéressé l'opposition l'opposition n'a pas fait de proposition sur ça l'opposition n'a pas jugé opportune de parler du troisième mandat dans le dialogue politique tout à fait mais je pense qu'avant de répondre à cette de réagir à cette question de rappeler que ce qui nous a surtout motivé à aller à ce dialogue politique c'est fondamentalement l'audit du fichier électoral l'audit qui rompt avec les audits précédents parce que nous proposons que l'audit soit un audit par pièce et sur place mais également l'évaluation du processus électoral nous en parlons tout à l'heure maintenant pour revenir à cette question comme le maire le maire il est bon de rappeler que quand même ce débat là a été soulevé parce qu'un des leurs quand même l'avait proposé à ce que ça soit inscrit mais tardivement tardivement au moins il y avait une synthèse mais c'est un des leurs qui avait parlé de cela au dialogue politique c'est bon également qu'on le sache mais dans tous les cas je veux relever un des leurs nous on a un porte-parole donc si c'est une individualité qui a proposé c'est pas la majorité ok je vais continuer je vais poursuivre ma réponse et contrairement au maire Chersard moi je pense pas que ça soit une question pré-maturée je pense que c'est une question dépassée parce qu'elle est réglée par le concerné lui-même qui a répété à plusieurs reprises qu'il ne se présentera pas mais également c'est une question pour la plupart de constitutionnalistes et ceux qui ont lu la constitution qui est réglée par le droit maintenant le moment venu quoi qu'il en soit c'est une question qui dépasse les partis politiques pour intéresser la société civile au sens large quand je parle de société civile je parle des partis politiques des syndicats je parle de la société civile organique qui également sur cette question certainement se déterminera mais dans tous les cas ce qu'il faut retenir c'est que pour nous c'est une question qui est déjà réglée mais aussi préciser que nous une candidature du président Makissal en 2024 ne nous fait pas peur c'est une question qui peut nous gêner du point de vue éthique mais nous ne sommes pas les gardiens de l'éthique politique c'est le peuple qui est le gardien de l'éthique politique et les organes de contrôle judiciaire qui sont dédiés à cela le moment venu nous estimons qu'ils prendront leur responsabilité mais nous nous ne sommes pas un parti politique qui pense que pour qu'il puisse accéder au pouvoir il faut que Makissal ne soit pas candidat nous sommes conscients que pour prendre le pouvoir il faut un programme politique il faut avoir un appareil politique mais également il faut avoir un leadership qui rassure les Sénégalais et c'est sur ça que nous travaillons nous n'avons jamais parlé des discussions du troisième mandat dans une des réunions de nos partis politiques Alors l'autre question non moins importante c'est l'audit du fichier électoral de sa refonte en 2016 jusqu'à la présidentielle de 2019 et l'évaluation du processus électoral l'appel à candidature pour les experts indépendants à sept mois des locales n'a pas encore été fait qu'est-ce qu'il explique est-ce qu'on ne va pas tout droit vers un autre report des élections municipales et départementales chez ça d'un point de vue du respect du délai qu'on s'est donné d'organiser les élections locales au plus tard en mars 2021 mais s'il y a un responsable c'est l'opposition pourquoi ? c'est l'opposition Adjoumal a dit tout de suite en passant l'opposition est venue avec des questions préalables s'il n'y a pas audit premier préalable s'il n'y a pas audit du fichier électoral on ne va plus aux élections nous sommes des démocrates nous pensons que la démocratie veut dire une majorité une opposition aller à des élections sans l'opposition pose un certain nombre de problèmes d'un point de vue de la légitimité je parle pas de légalité je parle de légitimité deuxième préalable l'opposition dit si on ne fait pas l'évaluation du processus électoral de la refonte du fichier en 2016 jusqu'à la proclamation des résultats en 2019 nous n'irons pas aux élections question préalable mais ils sont on a dit on n'a pas de problème nous avons la conviction nous savons que le fichier utilisé pour l'élection présidentielle est un fichier fiable c'est même pas nous parce qu'en 2018 il y a eu un audit qui a été fait du fichier par des experts indépendants de plus même non sénégalais et qui sont arrivés à la conclusion que 98% du fichier était fiable et les 2% qui restaient ils avaient mis en place un certain nombre de recommandations 38 recommandations et un comité de suivi regroupant l'opposition la majorité la société civile a travaillé pendant des mois pour que ces recommandations 30 plus il y a des recommandations qu'on pouvait régler vite fait on l'a fait j'ai pas le chiffre mais on a plus de sur les 30 plus de 20 20 recommandations ont été satisfaits au mois où je vous parle mais quand même on a accepté ce qu'ils ont dit parce que nous on veut que tout le monde participe que les Sénégalais choisissent en toute responsabilité les hommes les femmes qu'ils veulent en fait comme dirigeants l'autre question est plus complexe on a dit l'évaluation du processus c'est à dire il faut évaluer le parrainage il faut évaluer la caution il faut évaluer les inscriptions sur les listes électorales il faut évaluer tout de 2016 à 2019 nous avons dit nous acceptons parce que nous pensons que le système est bon mais s'il y a des recommandations qui sont subtils d'améliorer le système électoral sénégal nous sommes preneurs attends c'est ça que nous avons accepté aujourd'hui nous avons fait le travail au niveau de la commission politique et déjà au mois de mars ou en fin en tout cas en fin février ou début mars nous avons validé le document qui doit servir à l'exécution de ces deux opérations après on a arrêté les travaux nous venons de reprendre ça fait une semaine maintenant je crois et moi c'est ça il reste sept mois en fait au mois de mars mais moi je crois qu'il faudrait aujourd'hui que le processus soit déclenché pour que les experts indépendants puissent être recrutés pour que le travail d'audit soit fait mais il faut quand même le dire qu'il y a une responsabilité elle est plutôt de l'opposition qui a exigé des opérations qui demandent un certain nombre de temps alors l'opposition sera tenue pour responsable s'il y a un autre report parce que vous avez demandé aussi des choses qui ne pouvaient pas se tenir peut-être à temps Binta je pense que cette question est extrêmement sérieuse moi je fais partie puisque j'étais un acteur majeur de l'élection présidentielle passée j'ai dirigé la commission électorale de la coalition Sankou Président et j'ai eu à travailler avec des informaticiens sur le fichier électoral que nous avons fait auditer à 10 jours du scrutin et je vous assure l'une des plus grandes menaces à la démocratie sénégalaise aujourd'hui à la stabilité de ce pays c'est la nature et la configuration de ces fichiers électoraux voici un fichier qui s'est arrangé pour que 25% de l'électorat de Touba ne puisse pas aller voter voici un fichier qui contient 1442 abris provisables dans la région de Dakar au moment où Matam n'en compte que 52 voici un fichier qui a gonflé les bureaux de vote dans les régions de Jigenshor au moment où il l'a allégé dans d'autres zones périphériques de l'axe centre voici un fichier qui pour la première fois a abaissé l'électorat du centre en dessous de 50% parce qu'on sait que pour des raisons sociologiques le pouvoir en place est structurellement impopulaire dans l'axe centre donc aujourd'hui pour éviter au Sénégalais le syndrome malien il faudra non seulement auditer ce fichier mais dans sa gestion dans son administration que les organes qui admisent ce fichier soient des organes qui ne soient plus sous la tutelle d'un ministre partisan connaissant cela c'est pourquoi l'opposition a fait cette proposition parce que nous nous sommes arrangés au lendemain de l'élection présidentielle à bien communiquer avec nos militants pour ne pas embrasser ce pays là mais aujourd'hui les Sénégalais sont tellement murs ce que je dis là aujourd'hui tous les Sénégalais qui ont des prédispositions en informatique le savent il serait très difficile pour l'opposition si toutefois demain on organise les élections avec ce fichier de pouvoir garantir à l'opinion pour pouvoir garantir à la société sénégalaise qu'il n'y ait pas de violence maintenant sur la responsabilité il faut prendre le temps nécessaire tout à fait mais je pense que sur ça moi je ne suis pas d'accord avec mon doyen cher Sart parce que c'est bon que les Sénégalais chassent au moment de discuter de cette affaire là et de trouver des accords sur ça et d'évaluer le temps imparti pour faire cette opération l'opposition l'a fait il faut que ceux qui nous écoutent savent également que déjà au mois de janvier cette question a été traitée dans la commission politique et qu'au mois de février un courrier a été transmis au président Fahmari Ibrahim Asagna donc entre le mois de février et le mois d'août le président de la république qui dispose de l'administration qui dispose du budget qui dispose de la coopération internationale pour trouver l'expertise avait tout le temps pour déclencer le processus qui allait permettre de recruter un cabinet qui allait faire le dossier d'Apple-Doc pour recruter le cabinet indépendant il faut comprendre aussi qu'en matière de fixation de la date des scrutins légalement c'est le président de la république qui est responsable donc à l'arrivée il serait important que les gens savent que nous sommes dans un état qui fonctionne sur la base de loi et cette loi là notamment la loi électorale notamment à son article L63 impose au président de la république de prendre la date qui indique le jour où ce scrutin là va se tenir donc s'il y a un responsable d'un éventu report c'est évidemment le président de la république deuxièmement aujourd'hui au moment d'évaluer cette opération là on l'a estimé à environ 4 mois donc on a à partir du mois de septembre on a 4 mois pour organiser pour faire cette audite là n'oubliez pas que la dernière date c'était le mois de décembre et au mois d'août déjà le process était enclaché on avait entre le mois d'août et le mois de décembre pour faire toutes les autres opérations électorales telles que la révision sur les listes électorales la révision technique du code électoral donc aujourd'hui rien n'empêcherait que dans les 4 mois qui étaient prévus qu'on fasse un audit et qu'on puisse organiser la révision des listes électorales et réviser le code et que les élections puissent se tenir avant le mois de mars alors les autorités sur 2 minutes cher ça ont aussi leur part de responsabilité dans ce retard parce que l'appel d'offres devait partir du ministère de l'intérieur ou même du président de la république peut-être et qu'est-ce qui a expliqué ce retard que personne ne comprend oui mais personne personne ne comprend Bindra c'est trop dire nous avons déposé le document auprès du président Fama-Ribram Sagnan président du comité de pilotage du dialogue national en fin février oui j'ai dit déjà bien avant l'arrêt des travaux non on a arrêté les travaux le 13 je veux dire en fait il y a eu une ou deux séances parce que n'oubliez pas en fait n'oubliez pas mais il faut peut-être informer l'opinion qu'on a mis en place un comité de suivi où chaque pôle est représenté qui a travaillé pour valider le document pour la validation de document ça nous a pris au moins deux mois pour valider le document qu'on utiliserait pour pouvoir en fait prendre les auditeurs maintenant le président de la République ne peut pas se lever unilatéralement il fixait la date des élections c'est pas possible si le mandat des conseils municipaux est arrivé à terme au mois de mai au mois de juin 2019 le président avait les possibles par décret de repousser de choisir une autre date mais en restant dans l'année ce qui a été fait c'est par décret qu'on a décidé d'organiser les élections le 1er décembre mais après qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait que l'Assemblée nationale prenne la relève parce que un simple décret ne suffisait plus pour pouvoir fixer la date et c'est l'Assemblée nationale qui a voté et qui a pris la décision d'organiser en fait qu'on organise au Sénégal les élections locales au plus tard le 28 mars 2021 donc aujourd'hui en fait c'est la il faut le dire c'est la commission politique du dialogue national qui veut retourner de reporter les élections qui étaient prévues le 1er décembre maintenant où est la responsabilité des autorités je suis d'accord qu'il y a une période difficile il y a il y a une période difficile nous tous nous sommes des Sénégalais au mois de mars au mois d'avril au mois de mai on a pensé à autre chose que d'organiser en fait des élections dans ce pays là avec la situation de la pandémie d'ailleurs certains même sont contre qu'on ait repris le dialogue certains considèrent qu'aujourd'hui il faut continuer à se mobiliser autour de la maladie oui mais le président a dit apprenons à vivre la maladie et c'est ce qui est fait maintenant ce qui est urgent et ça je suis d'accord avec vous qu'il faudrait que le processus soit déclenché pour que les experts indépendants soient recrutés qu'en tout cas l'appel à candidature soit lancé qu'il soit recruté pour que le processus démarre mais on ne peut pas reprocher aux autorités d'avoir attendu pendant cette période de pandémie où quand même la situation du Sénégal est-ce qu'un autre report n'est pas écarté mais mais attends tout dépendra des opérations qu'il s'agira d'exécuter parce que n'oubliez pas c'est la commission politique du dialogue national qui a déterminé qui dit que pour faire l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral il faut 4 mois 120 jours ça c'est pas c'est pas l'autorité l'autorité n'est pas présente au niveau du dialogue c'est les acteurs politiques c'est l'opposition c'est les non-alignés c'est la majorité de la société civile qui ont travaillé sur un document pour dire ok nous prenons 4 mois pour faire ce processus maintenant décomptons il nous reste 7 mois si on enlève 4 mois ensuite il y a les autres opérations il faut une révision exceptionnelle il y a des délais incompressibles dans le code électoral en termes de fixation en fait de la caution en termes même de dépôt des listes qu'il faut prendre en compte maintenant nous sommes des acteurs majeurs nous maîtrisons ce qui se passe dans le code il arrivera un moment où il nous faut discuter de cette question précise pour savoir est-ce qu'on fera les élections oubliez on ne les fera pas on n'a même pas les prérogatives de les changer on ne peut faire qu'une proposition en tant que commission politique mais les autorités administratives n'ont aucune responsable directe sur cette question en fait d'organisation des élections d'ailleurs il faut je vais terminer avec ça il faut contrôler à 150 jours des élections si la commission politique ne bouge pas le ministère de l'Intérieur va être obligé de déclencher le processus parce que c'est ce qu'ils ont fait 150 jours avant le 1er décembre on avait déclenché le processus pour fixer la caution déterminer en fait de l'affiche de parrainage extra parce qu'eux ils sont tenus de respecter la loi maintenant c'est nous acteurs politiques qui devons prendre nos responsabilités et voir exactement vers où nous allons laissons l'autorité en paix elle n'a pas de responsabilité sur ce que nous sommes en train de faire merci à nos invités chers sars plénipotentiaires du pôle de la majorité au sein du dialogue politique merci infiniment également à Aldou Massou il est le chargé des questions électorales au parti PSTF merci à Mohamed Ali Mouba à la réalisation de ce